Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous. Fermez les yeux et revenez à l'intérieur. Prenez conscience que vous êtes conscient. Vous êtes conscient de mes mots, vous êtes conscient de vos idées, vous êtes conscient de vos émotions, de vos sensations, vous êtes conscient de ce moment et vous savez qu'une partie de vous est conscient, une partie de vous observe ce qui se passe, une partie de que vous écoute ce que vous entendez. Écoute vos idées. Ressente vos sensations. C'est une partie centrale. C'est là où vont toutes les perceptions. C'est là où elles se retrouvent et où elles deviennent présentes. C'est là où nous sommes conscients. C'est comme ça depuis qu'on est tout bébé. Depuis le ventre de notre mère, cette partie de nous-mêmes, cette fonction de nous-mêmes, cette vie à l'intérieur de nous a toujours été présente. Il n'y a jamais eu d'arrêt. C'est comme notre cœur qui bat et qui jamais ne s'arrête, même si on ne s'en rend pas compte. comme nos poumons qui respirent et jamais, jamais, jamais ne s'arrêtent. Même si on n'y porte absolument aucune attention, ça ne s'arrête pas. C'est la vie en nous qui aime, qui vit. La vie en nous est présente, consciente et ne s'est jamais arrêtée de la vie. Quoi que nous ressentions ou que nous pensions, nous pouvons toujours remarquer la vie en nous qui est consciente de ses sensations et de ses idées. Tout cela se passe dans un espace ouvert bien plus large que les idées et les sensations. Et la conscience qui est présente est bien plus vaste que notre conscience intellectuelle, que l'idée de nous. C'est la vie qui nous anime et qui est consciente, présente. Cette vie est consciente de tout le corps et tout le corps devient vivant, d'une vie plus profonde, plus claire. Tout l'espace environnant rayonne de cette vie profonde et claire. Notre présence rayonne naturellement. Nous sommes la lumière de ce monde. rayonne dans l'univers. C'est juste que tout est vide dans l'univers. tout est ouvert, sans frontières ni limites. Il n'y a rien à protéger, rien à saisir, rien à obtenir. Il ne peut se battre pour rien dans l'univers. Il ne peut rien attraper. Il est déjà là, ouvert et spatiaux, infiniment généreux, accueillant, rempli de douceur et de tendresse, rempli d'amour, de tolérance et de bienveillance. Le vide comme un voile caressant, comme une profondeur accueillante et douce. Le moelleux de la vie, il se vide pour mieux recevoir. S'ouvre ainsi sur des espaces tellement vastes. une générosité tellement grande, incommensurable, insaisissable, infinie. On est conscient que c'est dans la conscience que vous percevez tout ça. ce n'est pas au-dehors. Nous sommes toujours présents, et puis très profondément à l'intérieur de nous. Même de ce que nous croyons être au-dehors, c'est profondément à l'intérieur que nous en sommes conscients. Le monde vient à nous. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Et ça, c'est très reposant. Que le monde fasse le premier pas pour aller à nous. Il n'y a qu'à s'ouvrir et l'accueillir pour le recevoir, l'aimer et le chérir. Il y a quelque chose de près nous étendre dans la simplicité de juste s'ouvrir pour recevoir. Dans l'abondance, de n'avoir rien à saisir et de juste s'ouvrir. Tous nos efforts ou ce que nous déployons de s'arrêter vont abandonner, nous abandonner, nous laisser aller à la vie. À l'instant présent, nous sommes vivants. Et il y a quelque chose de très contentant, satisfaisant à être vivant dans cet instant. Merci. 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 Quoi que nous nous disions, c'est toujours un commentaire sur la réalité. Et nous avons conscience de ce commentaire parce que nous sommes la réalité. Nous sommes la vie. Et nous sommes vivants. Tout notre corps est vivant. Les milliards de cellules, tout le temps changent, se transforment, naissent et meurent, fusionnent, évoluent. Nous ne contrôlons presque rien de ce qui se passe en nous. Et c'est très bien comme ça. C'est la vie qui contrôle. C'est la vie qui sait. C'est la vie qui soutient. Le reste, c'est notre ambition, notre illusion de croire et de savoir, de contrôler. Il y a beaucoup de tendresse et de douceur dans cette illusion. Il y a une vraie part d'enfance à croire que l'on peut contrôler la vie. Lorsque la vie se déploie dans tout l'univers. qu'elle rayonne et anime tous les êtres, chaque grain de poussière, chaque fluctuation dans l'univers et dans tous les mondes, toutes les planètes, toutes les étoiles. Toutes les constellations dans l'univers infini et vivant en même temps que nous. Il y a quelque chose d'époustouflant à ce que ce soit la réalité. Les milliers d'animaux sur terre sont en train de s'éveiller. Et de l'autre côté du globe, des milliers sont en train de s'endormir. Certains sont en automne, d'autres sont au printemps. Pour d'autres, c'est le fond des abysses. Pour d'autres, c'est le fond des grands. Pour d'autres, c'est le sommet des montagnes. Pour d'autres, c'est les profondeurs de la terre. Qu'est-ce que nous contrôlons dans tout ça ? Qu'est-ce que nous savons de tout ça ? Qui sommes-nous à l'intérieur de tout ça ? Nous sommes la beauté de nous. Nous sommes sa douceur et sa tendresse caressante qui aime et anime tous les uns. depuis les profondeurs de l'univers, là où les premiers mouvements sont apparus, les premières formes de vie. se sont formées. Là où la vie foisonne, bouillonne et résonne de vie. La vitalité est immense, infinie. Comment pourrions-nous être séparés de la vie elle-même ? Peu importe où aller dans l'univers, c'est toujours la vie, et nous sommes vivants. La distance entre le soleil et nous est immense, tant il illumine notre monde. Il illumine chaque plan, chaque rivière, chaque montagne, chaque océan et chaque mer, chaque plaine et chaque ville, chaque cité, chaque maison, chaque personne. Il rayonne, réchauffe et il lumine. tout notre monde. Chacune des personnes, chacune des personnes, chacun des animaux, des insectes, des fleurs et des arbres, des plantes et de toute la terre. Il illumine le ciel, échauffe, tout notre monde, de la douceur de l'amour. Il illumine les espaces infinis de l'univers. Et tout gravite autour du soleil, tout tourne pour aller à la rencontre du soleil. Et dans la galaxie, tout tourne autour du soleil central de la galaxie, le grand trou noir qui crée la vie. Un trou noir, c'est comme le silence à l'intérieur de nous. C'est profond et c'est vigné. C'est en dehors de l'espace et du temps. C'est profondément calme, espacieux. Et nous sommes conscients de tout ça, parce que tout se passe dans la conscience. Il n'y a pas d'extérieur à la conscience. Tout se relâche et s'ouvre, devient vide comme l'espace. vous étendez, tout s'appelle. Relâchez vos fardeaux, relâchez ce qui vous oppose. N'essayez pas de le résoudre. Simplement relâchez-le. L'in-chueux. 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 Vient de plus en plus pure, de plus en plus clair et pénétrant. Il lumine. Et puis les profondeurs. De notre haine. nous sommes le même être l'espace est notre même corps votre conscience est la conscience humaine nous sommes un avec les animaux et la nature avec les océans et les mers c'est en nous que chaque vague flux et refus nous sommes un avec l'univers l'espace en nous n'a aucune limite il est comme l'univers pourquoi serions-nous différents ? ce n'est que de la peur et de l'appréhension à s'ouvrir ce n'est que de l'inquiétude toutes ces émotions disparaissent et se résonnent dans la conscience d'être présent dans mon Dieu la conscience de la vie souriez, détendez-vous soyons comme les enfants vifs, spontanés pleins de vitalité parce que la vie les anime sans qu'il n'ait rien à faire alors ils sont pleins de vitalité de joie de jeu de curiosité avec tous les bébés nouveaux nous les accueillons dans ce grand champ de vitalité de la conscience et de l'amour avec tous les parents heureux d'avoir reçu cet enfant tous les êtres d'amour de conscience de tendresse de douceur tous les êtres tous les êtres qui aiment consciemment tous les êtres innocents et spontanés de tous les êtres de toutes les villes de toutes les couleurs de tous les lieux avec la terre et l'univers avec tout l'espace de notre être de nos cellules de nos organes de l'espace de notre conscience on n'a pas à rechercher la conscience on est conscient la conscience c'est le sujet si on cherche la conscience comme un objet alors on regarde partout autour et on ne trouve rien parce que ce que l'on cherche c'est ce qu'on est et il n'y a rien à saisir puisque c'est ce qu'on est on ne peut rien attraper ce qui permet à la conscience de se recentrer de plus en plus profondément la vie on se ressent de plus en plus profondément la pureté on se ressent de plus en plus profondément et le silence devient plus évident porteur de sens source de repos donc comment on devient de plus en plus nourrissant pour notre âme notre conscience pure tout se passe à l'intérieur de la conscience il n'y a rien à l'extérieur même ce que l'on pense être à l'extérieur c'est dans la conscience qu'on l'observe c'est donc dans la conscience que ça se passe c'est dans la conscience la conscience s'unifie on prend conscience que nous sommes conscients que nous sommes la vie sans distinction sans limite depuis toutes les formes de vie sur terre les animaux et les plantes les êtres humains jusque dans l'univers les planètes et les étoiles les soleils et les galaxies il y a le sentiment la sensation que quelque chose nous relie à l'intérieur de nous il y a une connaissance la connaissance le savoir intime quelque chose nous relie à tout ça que nous n'en sommes pas séparés jusqu'au plus profond de nos cellules de nos atomes c'est l'univers qui vibre c'est le vide de l'espace qui vibre dans chaque cellule dans chaque espace dans chaque atom dans notre conscience elle-même qui observe l'univers vibre cette vibration est présente dans tout le monde alors on peut appeler ça un océan comme une légère vague qui parcourt l'espace ou le champ de Chine comme un océan et nous sommes le centre de l'univers puisque nous l'observons à partir de la conscience et que tout se passe dans la conscience c'est l'univers qui vient à nous quand nous pensons nous ouvrir à nous nous pensons que nous allons le chercher au loin et pourtant cela se passe toujours dans la conscience et nous pensons que nous revenons très profondément cela se passe toujours dans la conscience nous sommes conscients et nos consciences se soutiennent de cœur à cœur d'esprit à esprit avec tous ceux qui sont consciemment consciemment volontairement conscient ces êtres de lumière propagent l'éveil la clarté ces êtres de douceur et d'amour c'est nous dans cet instant nous propageons la clarté nous propageons l'éveil voir tous ces êtres n'ont rien de particulier ils sont comme ils font juste ça depuis plus longtemps et avec plus d'aciduité mais ils ne font rien de différent où l'espace du corps de chi profondément se relâche s'est soumis bien plus fin et plus pur s'unit dans tout l'univers nous sommes la vie et nous le savons parce que nous sommes conscients et le travers de tout l'univers est pénétré par la vie pénétré par la conscience le champ de conscience et d'amour est très efficace et pénétrant qu'est-ce que vous voulez de la vie si vous ne savez pas posez-vous la question et laissez le silence ne cherchez pas ne cherchez pas à forcer le silence écoutez-le pour recevoir la réponse et la réponse vient et si elle n'est pas en moi elle vient quand même cette belle intention rayonne tout l'univers dans toute notre vie le début de la vie à la fin de la vie notre vie s'organise avec cette belle information cette belle intention nous prenons soin jusque très profondément à l'intérieur quand est-ce que nous sommes sortis à l'extérieur c'est une illusion jusque dans tout l'univers tout s'ouvre et s'illumine rayonne se remplit de douceur et de tendresse d'amour tout s'organise et devient plus pur et cohérent pour nous comme pour tous les êtres profondément chaque espace s'il le mire chaque cellule relâche s'ouvre et s'il le mire chaque ADN relâche s'ouvre et s'il le mire et se fond dans le vide de l'univers se mêle dans l'espace infini jusqu'au fond du fond de notre cœur tout s'ouvre sous sous et tout revient et tout revient reflux comme la mer se réintègre dans notre tantienne inférieure dans la partie arrière tout reflux comme la mer les informations tout ce que vous voulez toutes les informations toute la vie reflux et se stocke à l'intérieur tout entière inférieure pour nourrir le chi et la conscience pour nourrir la douceur et la main doucement prenez une balle de chi devant le pain de tien fermée 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 et la main rayonne transparent rayonne jusque dans le ciel bleu dans l'univers fermée fermée 最호 andήσ pour nourrir la boule vous déjà S'ouvre, s'ouvre dans l'univers, l'univers très doux, très tendre, fermez, faire poser les paumes de main sur le nombril. Conscience revient à l'arrière du tantien intérieur, la zone de Mi'kma, d'Iran. Nourrir le Chi, nourrir la conscience, nourrir l'amour. Endormez-vous. T'es transparent, ouvert et lumineux, aimant, conscient. Le champ de conscience se propage dans l'endroit où vous êtes. Il illumine et pénètre tous les objets de possession. Tous les êtres, tous les plantes, tous les animaux, tous les gens. Tous les quartiers. Ce n'est pas vous qui le faites. C'est le champ de conscience et d'amour des millions d'êtres réunis qui fait ça. Nous, nous nous donnons simplement la destination. Notre immeuble, notre maison dans laquelle nous sommes. Tous ces gens, tous ces êtres. Notre quartier. Notre ville. Partout, partout, surtout là où il y en a besoin. Notre région. Notre pays. Ce n'est pas vous qui le faites. C'est le champ de conscience et d'amour qui s'illumine. Transparent et clair jusque dans tout l'univers. Il faut bien illuminer notre pays. Tous les pays. La terre. Les planètes et les soleils. L'univers. C'est parce que nous sommes un avec les planètes, les soleils et la terre que nous pouvons faire ça. Illumine jusque l'endroit où nous sommes. Tout autour de nous. Donne le sourire, la joie et l'amour. Jusqu'à l'intérieur, dans chaque cellule, dans chaque espace. Même la joie, l'amour. Jusqu'à l'amour. Jusqu'à l'intérieur, dans la partie arrière, du temps tienne. Chine. S'est remplie de joie, d'amour. La conscience s'est remplie de joie, d'amour. tout s'il le mine tout est très bon rappelez-vous ce que vous voulez vraiment tout de votre jambe séparez les mains doucement et bougez le corps très doucement pour vous sentir bien partout confirmez dans vos sensations que vous vous sentez bien que vous avez bien que tout va bien ne bougez que pour vous sentir bien et laissez le bien-être transformer toutes les autres sensations merci 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 nous sommes bien plus lumineux et présents notre conscience est forte puissants de même notre volonté nous sommes aimants plein d'amour et unis avec tous les êtres comme avec tout l'univers nous sommes bien plus beaux à l'intérieur bien plus humains bien plus complets bien plus unis aptes à amener l'amour plus de fraternité de compréhension dans ce monde nous sommes vraiment plus beaux plus sensibles plus ouverts et attentifs toute notre vitalité est beaucoup plus pure et beaucoup plus abondante la vie peut nous nourrir de manière simple profonde et nous pouvons nourrir la vie de manière simple et profonde nous sommes à notre place nous sommes dans la vie merci à tous à travers tout le champ de conscience à vous à moi à tous merci comme pour dire je t'aime on dit raola mais dans le coeur on dit je t'aime à la à la merci